C'est maintenant le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Jour après jour, ce Premier ministre prend des décisions qui rendent la vie plus difficile et plus chère pour les familles qui travaillent et pour les gens les plus vulnérables de nos collectivités. La réduction de l'aide sociale, la réduction de l'augmentation de l'aide sociale, l'annulation du projet pilote n'aide pas aux gens. Cela oblige les gens à rester dans la pauvreté. Pourquoi ce Premier ministre réduit les soutiens que les familles les plus vulnérables doivent avoir? Le Premier ministre. En m'adressant à vous, M. le Président, c'est drôle comment la chef de l'opposition vient ici jour après jour, après jour, après jour, et qui parle de l'héritage du gouvernement libéral qu'elle a appuyé pendant 15 ans. qui nous a mis en dette à la hauteur de 350 millions de dollars, les taxes les plus élevées en Amérique du Nord, les tarifs d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord. Cela continue. La chef de l'opposition continue jour après jour à dire à la population ontarienne comment elle veut avoir la taxe carbone la plus élevée partout au Canada, les prix de l'essence les plus élevés au Canada. parler de prendre soin des gens qui ont le plus besoin, ce n'est pas quelque chose à quoi elle croit. Elle pense à élever les taxes, parce que les gens de l'aide sociale, M. le Président, en fait, ils payent les coûts de l'aide précédente. J'ai rencontré Elsie hier à Belvin. Et pour son chèque, merci. Question complémentaire. M. le Président, je peux vous dire ce qui n'est pas drôle, c'est les mauvaises priorités de ce gouvernement. C'est quelque chose qui n'est pas drôle. Je suis préoccupé quant à ce que ce Premier ministre va faire avec ses réductions pour les gens les plus vulnérables. La réduction de l'aide sociale et le projet pilote du revenu garanti, ça obligera les gens à aller aux banques alimentaires. Plus les gens seront à plus risque d'être en itinérance et plus les gens vont avoir plus de problèmes. Le ministre des Transports, pour survivre dans la pauvreté profonde, à partir de l'année, 15 000 personnes ont signé une pétition demandant à ce Premier ministre de reculer et sauver le programme de projet pilote comme il a promis pendant la campagne. Est-ce que ce Premier ministre va écouter? On va blesser les gens à revenus plus faibles en Ontario. Merci. Merci, notre Premier ministre. En m'adressant à vous, je vais continuer à parler d'Alsia. J'ai rencontré Alsia Belville et Alsia reçoit de l'aide sociale. Elle m'a montré son chèque et il est à 139 $ de coût d'électricité. J'ai dit que je vais augmenter les paiements d'1,5 %. Et par la suite, j'ai dit à Alsia, qu'est-ce que c'est 12 % en 239 $? Et on a eu un chiffre qui est plus élevé qu'1,5 %. Et Alsia avait une voiture et vous pensez quoi? Je lui ai dit que les prix de l'essence, une fois qu'on va annuler la plateforme américaine, vont être réduits de 10 000 litres. Ou une fois que j'ai expliqué tout ça à Alsia, si on ajoutait tout, que le coût serait réduit. Merci. Question complémentaire finale. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire finale. Je suis très fier de souhaiter la bienvenue à près de 30 personnes de Hamilton qui participent dans le projet pilote du revenu garanti, qui sont ici avec leurs familles, des défenseurs locaux, leurs amis, qui ont un message pour le Premier ministre de cette province. La réduction de l'aide sociale et la réduction du revenu minimum garanti, c'est la mauvaise chose parce que ça blesse de milliers de personnes en Ontario. En fait, c'est l'intimidation des gens les plus vénables. Comment est-ce que ce Premier ministre peut regarder les gens dans les yeux et déchirer et retirer les soutiens nécessaires pour ces personnes pour qu'ils puissent mettre leur vie sur la bonne voie? Le Premier ministre. En m'annonçant à vous, M. le Président, je dis à la chef de l'opposition qu'elle utilise la même mathématique qu'elle a utilisée pendant l'élection. C'est d'avoir des mauvais chiffres de 5 millions de dollars. Je dis aux gens de l'aide sociale qu'ils vont avoir une augmentation d'1,5 %. Ils vont avoir moins de coûts de l'essence et de l'électricité. Mes amis, ce qu'ils veulent, ils veulent un emploi qui paye un bon salaire. Et on va donner un bon emploi à ces gens-là. On va faire fonctionner l'économie bien ici en Ontario afin que moins de gens soient sur l'aide sociale. Parce que depuis 15 ans, M. le Président, les personnes dans l'aide sociale ont augmenté de 155 % le nombre. Le projet pilote sur le revenu minimum garantie dont parle la chef de l'opposition coûterait à la province 17 milliards de dollars. Mais la chef de l'opposition pense que l'argent pousse sur les arbres. Merci, M. le Premier ministre. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la panier. Redémarrer la panier. Question suivante. La chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question suivante s'adresse ici au Premier ministre, dont le gouvernement, quand ils étaient au pouvoir. On réduit l'aide sociale de presque 23 %, en poussant les gens à la pauvreté la plus profonde ici en Ontario, ce qu'on a vu depuis 15 ans. Et on ne va pas le réparer. Aujourd'hui, on a quelqu'un d'Amerton qui s'appelle Tim, et voici ce que le revenu garanti veut dire. Il peut acheter de bons aliments, il peut prendre l'autobus pour aller au rendez-vous chez le médecin, et il peut épargner le loyer du premier mois et du dernier mois pour se trouver du logement qui est sécuritaire et propre ou qui ne soit pas en peur. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre enlève le revenu garanti de Tim et de centaines de gens comme lui? Le Premier ministre. En m'adressant à vous, M. le Président, on va faire en sorte que Tim et des gens comme Tim aient une meilleure vie, parce qu'on va augmenter d'1,5 % l'aide sociale. On va réduire les coûts d'électricité de Tim de 12 %. Et si Tim conduit une voiture ou aucun des amis, c'est incroyable comment elle s'y conduisait à une voiture. Et beaucoup de gens conduisent des voitures qui sont de l'aide sociale. Et il doit mettre de l'essence dans la réservoir comme vous. Et si c'était à la chef de l'opposition de décider, on aurait les prix les plus élevés de l'essence en Amérique du Nord. N'oublions pas que la chef de l'opposition était ici pendant des années en appuyant les libéraux et la taxe du carbone très élevée, les taxes et l'impôt élevés et les prix de l'essence très élevés. Taxer, 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 dépenser, 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 c'est ce qu'il voulait faire. Arrêtez la pombine. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Question complémentaire. Merci. Tim n'est pas le seul. Tous les gens qui ont participé au projet pilote sur le revenu minimum garanti, en histoire commun, ce revenu garanti a aidé leur vie. Beaucoup de ces histoires sont publiées sur les médias partout dans la province, dans beaucoup de collectivités où on a ces projets pilotes sur le revenu minimum garanti. Mais ce premier ministre ne veut pas entendre ces histoires et il n'accepte pas le fait que la sécurité de revenu aide les gens dans la pauvreté et les fait sortir de la pauvreté pour qu'ils vivent une meilleure vie et donner de l'espoir aux gens pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. C'est ce que cela fait. Est-ce que le premier ministre va admettre qu'il a arrêté ce projet pilote parce qu'il ne veut pas voir les résultats et que cela fonctionne? Réponse du premier ministre. En m'intéressant à vous, vous savez ce qui aide les gens comme Tim, Monsieur le Président? J'ai oublié. Les gens comme Tim ne peuvent pas avoir de la bière. Excusez-moi, vous avez raison. Ce qui aide les gens comme ça, c'est un bon emploi qui paye un bon salaire. Ce qui aide Tim, c'est de réduire les coûts de la vie. Ce qui aide les gens comme Tim, c'est que l'économie fonctionne mieux pour qu'il ait un emploi. Et s'il a un travail, une voiture plutôt, qu'il paye 10 cents de moins par litre. Je demande à la chef de l'opposition, en m'adressant à vous, où est-ce qu'elle va trouver les 17 milliards de dollars? Je pense au même endroit. Quand il y a la taxe carbone la plus élevée, les prix de l'essence les plus élevés, les tarifs les plus élevés. Et là, c'est une personne qui paye les factures en Ontario. Et c'est le contribuable. On va défendre la population, tout le peuple. Arrêtez la pendule. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question complémentaire fine. Peut-être, c'est de l'information à ce ministre. Certains gens du projet pilote reçoivent des prestations du programme de soutien aux personnes handicapées. Je ne sais pas s'ils vont avoir le type d'emploi dont le premier ministre parle. Mais il devrait reconnaître aussi que ce projet pilote, c'est de donner des renseignements sur comment prendre des décisions. Il ne veut pas les faire, les renseignements, pour prendre de bonnes décisions. Parce qu'il a les mauvaises priorités. Ce premier ministre a les mauvaises priorités. Et on le voit dans décision après décision qu'il prend. Il décide de mettre l'avis des élèves à risque juste pour plaire à ses amis radicaux de droite et de couper 330 millions de dollars pour la santé mentale. Et maintenant, il est arrivé à sa location d'aide sociale pour blesser les gens les plus vulnérables. Pourquoi le bien-être des Ontariens est tellement très faible dans les priorités de ce premier ministre? Monsieur le Président, la chef de l'opposition est trop occupée à défendre les libéraux de Wynne. On vient d'avoir une élection. Et la population a parlé très fort ici en Ontario. C'est fait entendre. Ils en ont assez des politiques, des libéraux de Wynne. Ils en ont assez des néo-démocrates qui les ont appuyés pendant les 15 dernières années. La population en a assez d'avoir la plus grande dette infranationale au monde. Ils paient 12 milliards de dollars dans le service de la dette par année. Monsieur le Président, imaginez combien de personnes on pourrait aider si on pouvait utiliser ce 12 milliards de dollars à chaque année plutôt que de le payer à la date, à la dette. Mes amis, nous allons diminuer la dette. Nous allons diminuer le prix de l'essence. On va se débarrasser du plafonnement et échange. On va diminuer le prix de l'essence de 10 cents le litre et nous allons créer de bons emplois bien payants. Monsieur le Président, arrêtez la pente de vous. Réputé, asseyez-vous. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Réputé de Don Valley Est, revenez à l'ordre. Réputé de Don Valley Est, revenez à l'ordre. À l'ordre, Premier ministre. Député de Don Valley Est, revenez à l'ordre. Député de Don Valley Est, revenez à l'ordre. Redémarrez la pente de la prochaine question. Le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse aussi au premier ministre. Le plan du premier ministre de se débarrasser du programme d'éducation sexuelle met à risque les étudiants, selon les parents, les éducateurs et une douzaine de conseils scolaires à l'échelle de la province. Et hier, des professionnels de la santé ont demandé de remettre en place le programme d'éducation sexuelle en place afin de ne pas affecter la santé des jeunes, puisque ces jeunes doivent en connaître plus long sur le consentement, les familles de même sexe, ainsi que l'intimidation en ligne. Est-ce que le premier ministre va écouter le conseil de ces professionnels de la santé? Monsieur le Président, je sais que la chef de l'opposition veut continuer à parler du programme d'éducation sexuelle, mais la chef oublie l'élément le plus essentiel dans l'éducation. C'est que la moitié de nos élèves échouent en maths. On va s'assurer que nos élèves ne soient pas à la queue de la ligne et que nous n'ayons pas les pires résultats à l'échelle du Canada. Nous allons nous assurer que nous ayons les résultats les plus élevés en maths au Canada. Complémentaire. En faisant régresser les élèves au programme de 98, ce premier ministre se débarrasse de sujets tels que le consentement et les familles de même sexe. Et malheureusement, si les enfants veulent parler de ces questions, ça ne se produira pas dans la salle de classe. Ça devrait se produire en privé, selon la vice-première ministre. Derrière porte-close, est-ce que le premier ministre est d'accord avec le fait que ce genre de sujet doit être retourné au placard plutôt que d'être discuté dans les salles de classe de l'Ontario? Merci, M. le Président. Je dois vous dire que nous allons écouter cet automne. J'ai très hâte de me lancer dans cette consultation qui parlera non seulement du programme d'éducation sexuelle, mais nous allons aussi écouter sur la façon dont on peut aller de l'avant et aider nos étudiants à se préparer à la réalité d'aujourd'hui, à améliorer les résultats en maths, par exemple. C'est incroyable que l'opposition n'est pas d'accord avec nous sur le fait qu'il faut améliorer les résultats en maths dans cette province. M. le Président, oui, nous allons respecter les parents, nous allons respecter les personnes qui veulent faire entendre leur voix, afin que les étudiants se retrouvent sur le chemin vers une bonne carrière, parce qu'au cours des 15 dernières années, nous avons fait le chemin contraire. L'intervention du Président a été la pendule. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Kitchener-Conestoga. M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances, mais avant de poser ma question, j'aimerais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça a été bien de vous voir, avec notre leader parlementaire et le premier ministre, remplir une promesse de campagne hier. C'est vraiment un gouvernement pour la population ici. Alors que nous avons traversé la province au cours des dernières semaines et mois, on nous pose la même question encore et encore. Quand est-ce que vous allez ramener la bière à une pièce en Ontario? Est-ce que le premier ministre peut nous dire comment il tiendra cette promesse et s'assurera de satisfaire les consommateurs de l'Ontario? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président, et j'aimerais remercier mon concitoyen de North Bay au cours de ma... et ce, en ce jour de mon 29e anniversaire. Nous allons ramener la bière à une pièce en Ontario et cela sera mis en place au cours du prochain jour du travail. Promesse faite, promesse tenue. Ça a été très bien pour moi. J'ai adoré être dans la circonscription du leader parlementaire du gouvernement avec le premier ministre pour relancer le programme de la bière à une pièce. Nous voulons créer des possibilités et, ce faisant, s'assurer qu'il y ait plus d'argent dans les poches des consommateurs. Le 27 août, les brasseurs en Ontario auront le choix, c'est leur choix, de diminuer le prix à un dollar pour toute bière qui contient moins de 5,6 % d'alcool par volume. Complémentaire. M. le Président, au ministre de Nouveau, j'aimerais le remercier pour sa réponse. C'est encourageant d'entendre que non seulement est-ce que la bière à une pièce sera de retour pour la longue fête semaine du jour du travail, mais ça créera aussi de nouvelles possibilités d'affaires pour les brasseurs de l'Ontario. Sous le premier ministre Ford, l'Ontario est certainement ouvert aux affaires. C'est difficile de comprendre comment l'ancien gouvernement libéral a banni la bière à une pièce au détriment de notre population, des consommateurs. Est-ce que le ministre peut expliquer comment se retrouver dans cette situation et la raison pour laquelle il faut ramener la bière à une pièce en Ontario? Le ministre, merci pour la question. Revoyons les gestes posés par le gouvernement précédent, avant 2008. La bière à une pièce était populaire auprès des consommateurs et des brasseurs, M. le Président. C'était une situation gagnante. On a ajouté de la bureaucratie lorsqu'on a augmenté le prix de la bière et lorsqu'ils ont éliminé la bière à une pièce. C'était mauvais pour le consommateur et pour les brasseurs. Mais à partir du 27 août, les brasseurs auront maintenant le choix de vendre de la bière pour un dollar de nouveau, et ce sans subvention. Laissez-moi vous le dire, nous le faisons de façon intelligente et responsable. Nous n'allons pas changer de voie sur notre engagement pour nos responsabilités et la sécurité routière. Nous croyons que les consommateurs peuvent prendre des décisions qui sont matures et responsables, mais il n'y aura aucune tolérance pour ceux qui ne respectent pas les règles. Intervention du Président. Asseyez-vous. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Au premier ministre, le lien entre la pauvreté et la violence des armes à feu ne peut être contesté. Aujourd'hui, plusieurs jeunes qui ont été affectés par les armes à feu sont ici à Queen's Park pour souligner comment ils sont sujets à ce genre de violence et ses conséquences. On veut savoir comment le premier ministre agira pour améliorer la situation. Est-ce que le premier ministre écoutera ses familles et renversera sa décision? À la ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Merci. C'est une question très importante ici. C'est important d'avoir une discussion importante sur la pauvreté, une personne sur cette vie dans la pauvreté et dans cette province. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous assurer que nous ayons un système amélioré à travers les différents ministères pour appuyer ceux qui vivent dans des circonstances vulnérables. Pendant 15 ans, nous avons eu un système qui ne fonctionnait pas, qui était une mosaïque qui coinçait les gens dans la pauvreté. Ce qu'on a dit, c'est que l'on mettrait le plan libéral sur pause, qu'on augmenterait l'aide sociale de 1,5 % et que l'on éliminerait tranquillement le projet pilote de salaire de base. Nous allons aider tous les Ontariens et je défendrai certainement leurs droits. Je vous remercie du Président. Essayez-vous, s'il vous plaît, arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, on ne peut s'attaquer à la violence faite par leurs armes à feu qu'en s'attaquant tout d'abord à la pauvreté. Les gens dans nos collectivités vivent dans la pauvreté parce que les taux d'aide sociale sont encore beaucoup trop bas. Les gens qui sont venus parler ici aujourd'hui à Queen's Park demandent le respect des gens qui vivent avec un revenu faible. Ils veulent être consultés dans la prise de décision. Puisque c'est une décision qui a un impact sur eux, par exemple l'annulation du salaire de base minimum, est-ce que le Premier ministre arrêtera ses coupes jusqu'à ce qu'il communique vraiment, qu'il consulte les gens qui vivent dans la pauvreté dans cette province? La ministre des Services sociaux et communautaires. Je remercie le député pour sa question. Je ne suis pas d'accord avec le fond de cette question. On augmente le tarif, les prestations de 1,5 % à l'aide sociale en Ontario. Nous avons dit qu'on reviendrait le 8 novembre avec un plan. Après 100 jours de consultation, c'est 93. Dans 93 jours, on s'assure que pour la première fois en 15 ans, que la population qui est responsable pour le salaire de base minimum, le POSPH et Ontario Travail, ainsi que l'aide sociale, soient assis à la même table pour la première fois en 15 ans. Et donc, on veut s'assurer que les gens les plus vulnérables de l'Ontario puissent se trouver un emploi si c'est possible et si c'est impossible qu'on leur donne les meilleures possibilités possibles. Je ne travaillerai certainement pas avec un système qui ne fonctionne pas. Le Président redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Flamborough-Glenbrook. Au ministre des Services gouvernementaux, Monsieur le Président, hier, notre gouvernement pour la province a annoncé que la bière à une pièce serait une réalité de nouveau en Ontario. Promesse faite, promesse tenue. À partir du 27 août, les brasseurs à l'échelle de la province auront la possibilité de vendre de la bière pour un dollar, si c'est ce qu'ils décident. Monsieur le ministre, je sais que vous avez appuyé l'industrie des brasseurs depuis très longtemps. Pouvez-vous me dire pourquoi ce défi est un pas très important dans la bonne direction par le premier ministre, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs? Excellente question aujourd'hui. Vous savez, hier, j'étais très heureux d'avoir le ministre des Finances et le premier ministre dans ma circonscription du comté de Presse-Édouard pour faire une annonce excellente pour la population de l'Ontario. Hier, le premier ministre a émis le défi à tous brasseurs, les grands comme les petits, de diminuer le prix de leur bière à un dollar. Personne n'est forcé, Monsieur le Président, à diminuer ses prix et j'ai très hâte, tout comme le premier ministre, de voir qu'elle, le brasseur, sautera à l'eau ici pendant ce défi. C'est difficile de croire que notre gouvernement, qui veut s'assurer que les gens aient plus d'argent dans leur poche, nous avons été élus sur un plan pour diminuer la bureaucratie, pour que la population de l'Ontario passe à l'avant-plan. On a promis de re-ramener la bière à une pièce ici en Ontario. Je suis très heureux de dire qu'on diminue les tarifs d'électricité, on diminue le coût de la dette et on diminue le coût de la bière. L'intervention du Président, arrêtez la pendule. Merci, Monsieur le Président, au ministre de Nouveau. Il y a moins d'une décennie, la bière à une pièce, c'était vraiment quelque chose de populaire en Ontario, comme entre autres dans ma ville d'Hamilton. Les consommateurs, les brasseurs l'adoraient. Ils l'adoraient, ce programme en Ontario, mais les libéraux voulaient leur part et donc ils ont augmenté le prix minimum de la bière en Ontario. Les libéraux ont créé un autre élément de bureaucratie qui a fait en sorte que la bière à une pièce était illégale. Pouvez-vous dire à la Chambre comment la bière à une pièce peut être bénéfique pour les consommateurs de bière en Ontario ainsi que les brasseurs ontariens? Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Monsieur le Président, vous savez, c'est un été très occupé pour le gouvernement ici en Ontario. On a accompli beaucoup déjà. On a diminué les tarifs d'électricité. On a retourné les étudiants en salle de classe à l'Université de York. Vous savez, hier, c'était une autre promesse de campagne que nous avons tenue. Nous avons diminué le prix de la bière à un dollar et c'est un honneur hier d'avoir le député de Népessing, le garçon dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, ainsi que le premier ministre pour annoncer qu'on ramenait la bière à une pièce. Monsieur le Président, on encourage les brasseurs à diminuer leur prix à leur nouveau seuil par le défi du premier ministre. Je suis fière de faire partie d'une équipe qui met en place les étapes afin que les consommateurs aient plus d'argent dans leur poche. C'est ce qu'on a promis. On tient notre promesse. Nous le ferons de façon responsable. Notre engagement à la sécurité routière est inchangeante. Nous faisons confiance aux consommateurs afin qu'ils prennent des décisions qui sont intelligentes et matures. L'internation du Président a arrêté la pendule. Que les députés se rassoient. Le premier ministre à l'Ordre. À l'Ordre, premier ministre, chef de l'opposition à l'Ordre. Je dois entendre la question et la réponse. Redémarrer la pendule, député de Timiscaming Cochrane. Au premier ministre, l'annonce hier que le gouvernement s'engage dans la subvention de bière montre à quel point ce gouvernement régresse dans ses priorités. Les Ontariens et Ontariennes s'attendent à ce que le gouvernement aille de l'avant avec le travail acharné. Intervention du Président. Du côté du gouvernement, on revient à l'Ordre. Je ne peux pas l'entendre. Le député de Timiscaming Cochrane. Ça signifie de faire des investissements en services de santé mentale, non pas de faire des coupes de 335 millions de dollars par année, de rénover nos écoles, non pas de faire des compressions de 100 millions de dollars dans les rénovations. Pourquoi est-ce que ce gouvernement utilise l'argent public afin de subventionner les entreprises privées plutôt que d'aider les gens qui en ont vraiment besoin? Merci. Premièrement, il n'y a aucune subvention financière ici. Je ne comprends pas pourquoi le député ne prend pas oui comme réponse. On leur a dit que la bière à une pièce est un changement simple de la loi mise en place par les libéraux qui a augmenté le seuil de se vendre de la bière à 1,25 $. On diminue le prix plancher afin de permettre aux brasseurs de vendre de la bière pour une pièce. Il n'y a pas de subvention aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on amène vraiment un soulagement dans les poches des contribuables, des familles. C'est un des problèmes dont je parlerai au cours de la complémentaire. Complémentaire, député de Témiscamingue Cochrane. Monsieur le Président, dans quel univers alternatif est-ce que donner de la publicité gratuite et de bonne place sur les étagères, est-ce que ce n'est pas une subvention? Intervention du Président à l'Ordre. La seule façon dont on peut produire une bière à 1 $, ce sera avec les multinationales qui diminueront la qualité de leurs produits. Cela met en danger les petits brasseurs artisanaux. Ils ne pourront faire concurrence. Pourquoi est-ce qu'on dépense de l'argent public contre les brasseurs artisanaux de l'Ontario? Le Président, je ne comprends pas pourquoi le député ne peut pas apprécier qu'il n'y a aucune subvention dans ce prix. Nous diminuons le prix de base de 1,25 $ à 1 $. Le gouvernement n'accepte pas oui comme réponse. Mais ce que le gouvernement fait aussi, c'est d'abaisser ou d'éliminer la taxe carbone, de diminuer les entreprises sur les entreprises et les ménages. Et nous coupons la facture d'électricité de 12 %. Ce sont les enjeux pour un véritable allègement et une véritable prospérité en Ontario. Ce sont des mesures pour la population si le député n'accepte pas les faits. Parce que nous comprenons très bien que la réalité et les faits ne sont pas la part de cette opposition. L'intervention du Président. Redémarrer l'apprentissage dans le Valais Est. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui reçoivent de l'aide sociale. Je leur ai posé une question s'ils pouvaient changer quelque chose concernant le programme. Je me rappelle un jeune homme qui aurait davantage d'argent. Et s'ils gagnaient davantage au-delà de 200 $, vous avez annulé les exemptions qui permettraient aux gens sur l'aide sociale de gagner 400 $ au lieu de 200 $ actuellement. Et l'une des meilleures façons de retourner les gens au travail, c'est d'avoir des mesures d'incitation. Pourquoi avez-vous décidé un programme pour retourner qui vise à retourner les jeunes sur le marché du travail? Merci aux députés de cette question. Nous avons choisi une solution. Appuyez sur le bouton pause sur des mesures à la pièce de la part de l'ancien gouvernement et de l'ancien ministre. Nous allons mettre de l'avant une augmentation de 1,5 % avec un plan crédible avec les dix personnes qui faisaient partie de ce misceur pour qu'on puisse sortir les gens de la pauvreté et qu'il y ait davantage d'argent et qu'une augmentation de leur capacité d'avoir un travail. Voilà notre plan. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons rétablir la dignité dans le système, la confiance dans le système et sortir les gens de la pauvreté. Complémentaire. Premier ministre, c'est une autre promesse faite et une autre promesse tenue. Lorsque vous avez annulé ce programme pilote, vous avez envoyé un message que Doug Ford, que le premier ministre et les conservateurs sont contre les meilleurs résultats pour la santé, le retour au travail et aider les gens à trouver un logement. Au lieu, le gouvernement utilise de l'argent pour subventionner son réseau de télé. ministre, rappel au côté gouvernemental, rappel à l'ordre, arrêtez la pendule, redémarrez. Merci, M. le Président. ministre, pouvez-vous expliquer qu'au couvert, l'eau va fait davantage pour la bière que pour ces personnes? Réponse, pour moi, c'est calculo. Il était ministre à l'époque. Il est en Chambre aujourd'hui. Il pose une question sur un projet pilote. Voilà ce que le ministère m'a dit hier. Ce député a demandé un briefing sur le programme de revenus garantis. Pas une seule fois. Il a demandé un briefing sur le résultat de ce programme de revenus garantis. Il n'a pas demandé d'informations. Il n'a posé aucune question. Et quel serait l'impact qui allait coûter 17 milliards de dollars jamais? Il n'a posé des questions au porte-parole du ministère. Voilà ce qu'il a fait. Ou plutôt, voilà ce qu'il n'a pas fait. Député de Don Valley S. À l'ordre. Côté gouvernemental, rappel à l'ordre. Premier ministre, rappel à l'ordre. Député de Don Valley S. Le premier ministre, rappel à l'ordre. Le premier ministre, rappel à l'ordre. Le député de Don Valley S. Retira ses commentaires. Le député de Don Valley S. est averti. Nouvelle question. Le député de Don Valley S. et M. le Président. Ma question s'adresse à la médias de la culture et du sport. Lorsque je suis arrivé à Thornhill, c'était des jeunes faniques. Maintenant, il y a un grand nombre de personnes âgées dans ma circonscription. Ils ne sont pas au courant des mesures pour s'assurer qu'ils sont en forme. On peut faire davantage pour aider la santé des jeunes sur le plan mental et physique. Le ministre peut-il nous informer concernant les mesures prises pour maintenir la participation des aînés? M. le ministre du Tourisme, merci à ma collègue. Merci de la question. Je suis heureuse de parler d'une mesure prise par le ministre responsable des aînés. M. le Président. Nous avons un grand nombre de mesures et des efforts de sensibilisation pour améliorer la qualité des gens et des aînés. Nous avons un programme qui aide les donneurs pour apprendre des éléments importants sur la santé et changer de l'information sur les programmes. M. le Président. Ces programmes seront dans des centres pour années et comprend également les francophones et les autochtones. Un grand nombre de ces personnes seront disponibles en partenariat avec les associations de centres. J'encourage les centres et veuillez visiter le site Web où il y aura une foire près de chez vous. M. le député du Tourisme, question complémentaire. De retour à la ministre, je voudrais remercier la ministre de son information. Je sais qu'un grand nombre d'aînés veulent participer à ces foires actives. Nous sommes tous d'accord lorsqu'il y a qu'on peut faire davantage et appuyer les aînés à l'échelle de la province. Est-ce que la ministre peut nous informer concernant des activités pour maintenir la vie active chez les aînés? Les aînés, ministres, je suis heureuse. Grâce au Fonds de loisirs, nous appuyons 35 projets. Ces programmes donnent aux aînés les possibilités de demeurer actives récemment. À Muskoka, nous avons donné une subvention à un projet de bowling. Un autre programme, c'est des Jeux pour honte-aînés. C'est une célébration d'une vie active. Tout au cours de l'année, entre l'hiver et l'été. Ce week-end, 1 400 participants à l'échelle d'Ontario viendront à Mississauga pour participer aux Jeux à l'intention des aînés de plus de 55 ans. Ce sont quelques exemples de la façon dont ce gouvernement encourage la participation active des aînés à l'échelle d'Ontario. Députée d'Armonton, ma question s'adresse à la ministre des services en France et des services sociaux et communautaires. Mais il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas en mesure de travailler comme d'autres. Et après, ce programme recommande une augmentation de 5 % au programme pour OSPH. Monsieur le gouvernement a coupé ce programme. Aujourd'hui, je vais déposer une mention qui demande au gouvernement de revenir cette décision. Quant à l'élimination du programme de revenu garanti et de ne plus couper l'aide sociale et de revenir sur la décision d'annuler le programme de revenu garanti de base. Ministre des services en France et des services sociaux et communautaires, merci à la députée de sa question. J'ai hâte de voir la motion. Une fois de plus, je dois refuser la question parce que nous n'avons rien coupé. Nous avons une augmentation de 1,5 % le 1er septembre. Nous avons dit également, nous allons proposer et éliminer le programme de revenu garanti. Concernant le programme expérimental et son échec, c'est très sain. Le gouvernement libéral ne comprenait pas, ne permettait pas l'adhésion à ce programme. Et 25 % n'ont pas satisfait aux critères, à savoir si 150 millions de dollars dépensés étaient axés sur les recherches. Où je viens, 150 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Dans 100 jours, nous allons avoir un plan qui sortira à la population de la Probeauté complémentaire. Monsieur le Président, David Chikensky, reçoit des prestations de plus de 15 ans en raison de sa santé mentale. Comme il l'a dit, il n'arrive à peine à sauver, puis il s'est joint au projet. Il est en mesure d'acheter des produits frais, trouver un logement et même commencer une coop pour ces personnes. Sans le revenu garanti, comme ces éléments essentiels, comme la coop, c'est fini. Il s'est remplacé par une coupe de 3,5 % alors qu'il survivait à peine. Qu'est-ce que vous allez dire à David, ministre? Merci de la question et à la députée de sa question. David, nous voulons vous entendre, nous voulons voir vos espoir et comment on peut vous aider avec notre plan dans 93 jours. Je refuse. Il n'y a aucune coupe. C'est une augmentation, une augmentation à 1,5 %. On appuie sur le bouton pause sur un programme fragmenté par l'ancien gouvernement libéral. Et nous voulons nous assurer que tous les domaines de notre bande d'ISER se rencontrent pour la première fois en 15 ans pour avoir un meilleur résultat pour des personnes comme David, mon personnel qui est ici aujourd'hui, et les personnes qui veulent me rencontrer, qui ont adhéré à ce programme, soyons clairs. Ce que la députée a dit, c'est un programme de 17 milliards de dollars qui augmentera la TVH de 7 % en Ontario. Et cela aura un impact négatif sur la population de l'Ontario. Nouvelle question. Monsieur le Président, ma question s'adresse pour la procureure générale. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé de poursuivre le gouvernement fédéral qui a imposé l'attaque carbone sur la population de l'Ontario. Monsieur le Président, je ne peux pas vous dire comment je suis heureux que nous allons défendre l'Ontario, que le gouvernement demandera un avis de la Cour d'appel quant à savoir si la taxe carbone est constitutionnelle ou non. Je sais que la population de ma circonscription a ressenti le fardeau fiscal des libéraux trop longtemps. Je sais également que le mois dernier, le premier ministre allait appuyer la Saskatchewan dans sa contestation devant la Cour suprême. Par vous, la procureure générale, peut-elle nous informer pour savoir pourquoi la province fait une contestation devant la Cour? Monsieur le Président, je suis heureux de répondre à la question du député. Le gouvernement a reçu un mandat par la population de l'Ontario pour rendre la vie plus abordable et de défendre ce qui est important pour cela. Je veux dire, contester la taxe de M. Trudeau. Nous allons prendre tous les moyens pour y parvenir. En participant dans une autre poursuite et la poursuite de la Saskatchewan, nous allons nous assurer d'aller de façon responsable et abordable, tout en permettant au tribunal d'évaluer la taxe carbone sur le plan fédéral. Chaque fois que la taxe carbone est contestée, nous allons y être en premier plan. Nous comprenons très bien la situation de la population qui a souffert sous les libéraux. Nous allons assurer un allègement fiscal réel pour tous les Ontariens et les ménages complémentaires. Il est clair, M. le Président, que le gouvernement tient son engagement envers la population au sérieux. Je sais que les gens de ma circonscription seront heureux de voir que le gouvernement travaille pour eux très fort et qu'ils seront heureux lorsqu'on gagnera cette poursuite. M. le Président, on sait que le gouvernement fédéral réfléchit à deux fois concernant la taxe carbone et que la semaine dernière, ils sont revenus légèrement sur leur décision. Voilà pourquoi je me demande si la Miss peut parler de ce qui se passe et d'autres provinces voudraient se joindre à notre poursuite. Et quelle est notre base de la poursuite? Procureur général. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. En tant que procureur général, je n'irais pas devant les tribunaux si je n'étais pas confiant. J'ose espérer que ce soit une inspiration pour d'autres qui remettent en question la constitutionnalité de la taxe carbone-Trudeau. L'Ontario et sa position sont claires. C'est une taxe anticonstitutionnelle qui fait augmenter le prix des biens et services sur lesquels nous dépendons jour le jour. En déposant cette poursuite, on aide la population de l'Ontario et on rend la vie plus abordable. Mais c'est au tribunal de décision qui peut participer à la poursuite de l'Ontario. C'est notre engagement qu'à chaque fois qu'il y a une contestation, nous allons en faire partie. Arrêtez la pendule. Députés, veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Députés, ma question s'adresse au ministre responsable des Affaires autochtones. Les gens de Gwassiboro et Gwassimuk et de cette terre ont signé une entente avec le gouvernement provincial. 85 millions ont été mis dans une fédicie pour nettoyer le mercurie de la rivière qui empoisonne la population. Le premier ministre, pendant la campagne, a dit que son gouvernement allait nettoyer la rivière et les terres le plus rapidement possible. Et il s'assurera à tous qu'il y a des soins disponibles. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour tenir sa promesse et cet engagement vers la population? Le ministre responsable des Affaires autochtones, je voudrais remercier le député de sa question. Chaque intervient doit avoir accès à de l'eau potable. Nous avons collaboré avec ces collectivités, et je les connais très bien, et l'occasion de corriger la situation. Nous allons travailler, demander au fédéral également de s'assurer que ces deux collectivités ont de l'eau propre. Le gouvernement doit tenir ses engagements pour chaque Ontarien. peut dépendre de ce gouvernement en tant que député provincial de Gracie-Néros et Wapsimoum. Il devrait savoir. Je connais très bien le dossier, et ça fait longtemps que je le connais. On prend la situation au sérieux, et nous voulons protéger la population. Et nous allons trouver une solution pour ces deux collectivités. Merci. Complémentaire. Nous revenons à la ministre des Affaires autochtones. Lorsqu'une promesse est faite aux gens des Premières Nations de cette terre, de ce territoire, la promesse doit être tenue. Quel contact le Premier ministre a-t-il eu avec les chefs des régions de Gracie-Néros et avoisinantes, et quels efforts ont été faits pour nettoyer le mercure, et comment est-ce que le Premier ministre de cette province va contribuer au traitement des eaux et des terres de cette région. Comme je l'ai dit, nous sommes engagés envers les services d'eau potable pour ces communautés, comme ailleurs en Ontario. Et nous sommes aussi engagés afin que ces communautés jouissent des mêmes bénéfices, des mêmes avantages que partout ailleurs dans la province. Un accès aux emplois de bienfaits économiques supérieurs, comme partout ailleurs dans la province. J'ai rencontré des gens de mon équipe pour en parler et pour assurer ces bienfaits à cette région et dans toute la vaste région de Kenora, Rainy River. Député de Durham. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs. Nous avons entendu dire pendant la campagne, encore et encore, que les entreprises et les familles voulaient se débarrasser du chême de plafonnement et d'échange des libéraux. Il s'agissait, disait-on, de recueillir des fonds des citoyens qui allaient mener à une nouvelle stratégie. Eh bien, le chef de la direction de Toyota a dit, en enterrant ce plan, si on bâtit la demande des consommateurs en se basant sur les milliers de dollars que le gouvernement peut vous octroyer pour acheter une voiture, cela ne me semble pas un modèle d'affaires durable. Nous sommes tout à fait d'accord, Monsieur le Président, avec cette évaluation. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut confirmer que l'époque du plafonnement et de l'échange est bien terminée? Monsieur le Président, ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs, merci de la question de la députée de Durham, qui met beaucoup d'efforts et de temps pour appuyer ces cométants, et voilà un exemple. Le débat a eu lieu dans cette assemblée. J'aimerais aussi remercier les députés de Carlton, Kitron, Connester, Népeen, M. Garmelton, qui parlent au nom de leurs cométants concernant ce projet de loi sur le plafonnement et l'échange qui tue les emplois, qui ne fait pas grand-chose pour réduire les émissions de GES. Les sommes, donc, qui ont été versées là-dedans et qu'on a recueillies, en fait, ne font rien pour réduire les GES. Les employeurs nous disent que c'est bon pour eux de liquider ce plan. Ils peuvent donc fournir davantage d'emplois. Cela va vouloir dire 14 000 nouveaux emplois pour l'Ontario. Ce sont de très bonnes nouvelles pour l'Ontario. Question complémentaire? M. le Président, je remercie le ministre par votre entremise de sa réponse. Nous savons que le plan plafonnement et échange des libéraux n'est qu'un élément parce que le gouvernement libéral voulait aller de l'avant et le gouvernement libéral du Canada souhaite faire de même et veut imposer son plan aux citoyens. Les libéraux fédéraux ont passé en retraite pour discuter de ce plan et il semblerait que la menace de la taxe de carbone, cependant des libéraux au fédéral est toujours bien vivante. Il ne faut pas qu'un autre niveau de gouvernement impose une telle taxe. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'ont le ministre de l'Environnement, le développement de la protection de la nature et des parcs faits à ce sujet? Eh bien, M. le Président, la semaine passée, ma collègue, la procureure générale, a indiqué que nous allions passer par les tribunaux et que nous allions faire tout en notre pouvoir pour mettre le hola à la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau. Nous allions donc aider les créateurs d'emplois. Aujourd'hui, dans le National Post, le président de l'École de politique publique de l'Université de Calgary écrivait « Les élites politiques croient en la taxe sur le carbone, mais cela ne satisfait pas les citoyens. » Nous le savons et nous savons que ceux-ci nous ont donné un mandat solide en raison de cela. Le gouvernement va faire tout en son pouvoir pour mettre fin à la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau. Ce n'est pas bon pour les citoyens et leurs familles. Prochaine question, le député de Toronto, Danford. Ma question s'adresse au premier ministre. Celui-ci a-t-il directement ou indirectement tenté de recruter ou d'encourager toute personne à se présenter contre Patrick Brown à titre de président de la région de Pieds? Alors, ministre des Affaires municipales. Merci, M. le Président. Encore une fois, deux jours de suite. Et je suis déçu du ton de la question et du contenu de la part d'un député si chevronné. Nous allons faire des changements. Des changements. Oui, la question doit traiter de la politique gouvernementale. Alors, question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore au premier ministre, y a-t-il eu des étapes mises de l'avant avant l'élaboration de cette politique qui aurait, par exemple, modelé cette élection? A-t-il annulé donc ces élections au Conseil régional de Pieds parce qu'il n'aimait pas ceux qui s'y présentaient? C'est la même question. Nous passons à une prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et au ministre des Affaires autochtones. Toronto est une capitale minière dans le monde, avec des revenus de 8,5 milliards provenant de ce domaine, selon la Bourse de Toronto. La semaine prochaine, le ministre ira à Iqaluit au Nunavut pour participer à une conférence internationale des ministres des Mines. Pourra-t-il nous expliquer ce qu'il fait pour faire progresser ces secteurs? Merci. Quelle question opportune de la part du député de Boussau-Orensa. J'irai à Iqaluit avec plaisir pour, peut-être pour la première fois dans une génération, célébrer l'avantage de l'Ontario que l'on voit à l'horizon, et on voit bien comment cela va toucher le secteur minier. L'Ontario est un leader de l'exploration du développement et de l'exploitation minière. Nous voulons retrouver cet avantage qui, dans le passé, avait fait de nous un moteur de développement au pays et dans le monde. Il est tout à fait raison que Toronto, l'Ontario, produit 9,9 milliards de dollars de minerais l'an passé, dont l'extraction et la production, le traitement, se produisent ici en Ontario. La confiance des investisseurs en ce gouvernement verra tout cela exploser, M. le Président. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de son leadership dans ce dossier. Suite à cette question, je voulais dire que le secteur minier est également un employeur important dans la province. Il est important de dire que notre province est ouverte aux affaires en réduisant les impôts des sociétés et la réglementation. Alors, comment va-t-on créer et protéger les emplois en Ontario? Le député peut être certain que lorsque nous serons à Cali-8, nous allons parler de la création d'emplois et des occasions de minières en Ontario. Nous sommes ouverts pour les affaires. Le domaine appuie plus de 26 emplois directs et 15 000 emplois indirects. 25 % des emplois miniers se trouvent ici en Ontario et deux tiers d'entre eux sont au nord de l'Ontario. Nous, nous partageons une passion pour ce domaine avec toutes les municipalités et les groupes autochtones du nord. Ça a été... Donc, nous avons renouvelé le leadership d'Aid Rowan. Promesse faite, promesse tenue. On s'est débarrassé du plafonnement et de l'échange. Promesse faite, promesse tenue. Les étudiants de New York sont heureux de retourner à l'école. Promesse faite, promesse tenue, M. le Président. Assoyez-vous. À l'ordre. À l'ordre. Prochaine question, le député de SS. Ma question s'adresse au premier ministre. Les élections municipales de Toronto ne constituent pas le premier rodeo de brouillage des élections de l'Ontario, de ce premier ministre. À Etobico Centre, il avait promis aux citoyens qu'ils n'allaient même pas avoir à se présenter lors d'une rencontre de mise en candidature, ce qui allait à l'encontre clairement des règles et contournait les règles de son parti même. On avait promis une enquête sur cette fraude électorale. Est-ce qu'il y a eu une telle enquête? Est-ce que les constatations seront rendues publiques? Je veux remercier le député de la question. Notre priorité, c'est un de meilleurs gouvernements locaux. Nous avons parlé des changements aux élections dans la ville de Toronto et aux élections régionales dans Niagara, York, Peel et Muskoka. Nous avons été très clairs pendant notre campagne que nous allions réduire la taille et le coût du gouvernement, que le gouvernement fonctionnerait plus efficacement, avec plus de confiance. Et c'est exactement ce que notre projet de loi veut encourager. Nous demandons aux députés de l'opposition de parler de l'efficacité du gouvernement plutôt que d'adhérer ailleurs. Question complémentaire. Merci. Il y a 124 circonscriptions en Ontario, mais il n'y en a qu'une seulement où le premier ministre semble contourner les règles quant à son processus de mise en candidature démocratique. Y a-t-il d'autres circonscriptions où le ministre a offert de payer pour affecter le résultat de la mise en candidature où est-ce qu'il est au Bicocentre a une place spéciale dans le cœur, M. le premier ministre? Encore une fois, j'aimerais parler de politique gouvernementale. Ceux qui sont de l'autre côté, les néo-démocrates veulent oublier le référendum qui a eu lieu le 7 juin, le référendum où les gens de l'Ontario ont donné au premier ministre Doug Ford et à notre parti un mât d'acclair de gouverner de manière efficace. Nous n'avons aucune leçon à apprendre des démocrates quant à le gouvernement ouvert, accessible et efficace. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous faisons pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.